vraiment modèle de base en fait donc c'est pas le tout premier moteur c'est le deuxième moteur donc l'autonomie parce que le premier moteur c'était problématique parce que l'autonomie c'était environ 130 km enfin la première batterie quoi et ici c'est la deuxième génération de batterie et l'autonomie c'est environ 220 km en été et 160 170 ans en hiver ça dépend un peu comment tu il y a encore un il y avait encore une une batterie plus récente là l'autonomie encore augmenté de certainement 50 60 km et donc dans celle ci elle est full électrique parce que tu en as certaines qui sont couplées avec un tout petit moteur à essence mais celle ci elle est 100% à les accélérations de la tesla c'est sûr et hop c'est parti et c'est le bruit qui est c'était 15 vies ouais je sais pas c'est quoi 0 à 100 j'ai jamais regardé mais je pense qu'on est plus près des 7 secondes que des 5 est ce que tu as des modes de conduite ouais il y a ouais tu as trois modes de conduite je pense tu as le mode eco pro qui permet de consommer un peu moins mais qui ne réduit rien et puis alors tu as le c'est un peu plus là la vitesse est limitée tu peux pas dépasser le 90 km heure et si je sais pas il a coupé l'air conditionné et toi il est marqué ici éco pro et il a coupé l'air conditionné donc on ajuste la ventilation et il met vraiment le système la consommation électrique au minimum le système électrique au minimum pour optimiser le niveau de batterie et donc là on est passé de 220 km d'autonomie à 231 pour gagner 10 km ça va faire chaud dans l'aventure parce qu'en fait l'air conditionné ça ça consomme énormément et on pouvait aller filmer l'extérieur quelque part en fait si on continue tout près de là les trucs de pomme à charles tu vois dans les champs il n'y a pas moyen de s'arrêter là si si il y a moyen avec une belle vue oui oui il y a moyen oui oui il y a moyen on peut partir au bout d'où est ah ouais on peut pas un char on peut pas un char c'est peut être compliqué on peut aller sur la place de ses roues ah ouais la place de ses roues c'est assez sympa ouais la place de ses roues on va faire ça parce que là on pourrait être à nous et donc toi tu avais déjà essayé une E3 ouais ah oui oui elle est super agréable à conduire celle-ci et ce qui est étonnant avec cette voiture c'est le rayon de braquage je sais faire demi-tour en un coup sur la chaussée de la croix en utilisant le évidemment le parking des deux côtés mais au niveau du garage je sais faire un demi-tour complet mais en un seul sans devoir faire de marche arrière c'est assez c'est très très qui c'est vrai la traction se fait sur la roue arrière c'est une propulsion donc pas une traction ben la tesla aussi mais le rayon de braquage là est littéralement nul c'est vraiment pénible ça le rayon de braquage et moi j'ai trouvé une position là où je suis confortable donc voici Martin vous voyez qu'il est dans une voiture et donc maintenant on va voir la voiture on va reculer un peu c'est trop normal c'est trop normal Et voilà, ça fait un peu plus gris et puis le coffre, si on peut, un petit coffre, il y a un coffre à l'avant aussi, on va aller voir le coffre à l'avant, alors on peut mettre le bac du délai. C'est cool, c'est cool. C'est récent ça hein ? Ouais. C'est pas la toute dernière. C'est juste celle d'avant, ils sont à la 10 maintenant, c'est ça ? Oui. Non, non, mais je dois voir que pour avoir manipulé l'autre caméra, celle-ci est vraiment beaucoup facile. Ah oui, tu viens de changer là en fait Martin. Ouais. Je l'ai changé il y a pas si longtemps. Et on dirait qu'elle corrige les mouvements. Elle corrige les mouvements. Les vibrations hein donc. Ouais. Parce que par exemple maintenant je suis, on verra bien ce que ça va devenir. Parce que je vibre beaucoup. Alors nous avons Remco Evenopoul ici devant, le champion d'Europe là, il y a le maillot en tout cas. C'est ça quoi ? Si t'avais un point négatif à lui donner le vrai quoi ? La voiture ? Ouais. L'autonomie. L'autonomie n'est pas suffisante. En dessous de 200, 250 kilomètres réels d'autonomie ça devient compliqué à gérer quoi. Si tu veux ne fût-ce qu'aller à la mer. Ouais. Pour aller au cauchemar, c'est par contre. Ben je ne sais pas t'aider. Tu vois le truc de l'Empereur qui permet de rejoindre la National 25. Oui j'entrevois. Mais je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un GPS ? Non il n'y a pas de GPS. Malheureusement, ça fait partie, c'est vraiment le modèle de base. Il n'y a pas de GPS et ça c'est vraiment, si tu dois utiliser, enfin maintenant après tu peux utiliser ton téléphone mais si tu es à la recherche d'un chargeur, c'est un peu pénible de ne pas avoir un GPS intégré sur ce type de véhicule. Et tu n'as même pas un CarPlay ? Ah non. Non. C'est juste la génération et tu ne sais pas faire un upgrade pour avoir CarPlay parce que le système est trop ancien. Sinon je crois que je l'aurais fait mais c'est parce que ça ne coûte plus des fortunes. à mon avis pour 200 euros, tu sais mettre le CarPlay et là c'est pratique parce que tu as tout qui apparaît sur l'écran. Ouais c'est pas par ici, c'était pas ça que je voulais prendre. Je ne sais pas où on arrive ici mais... Mais c'est très joli. On va se perdre. C'est pas grave. Je filme un petit peu les champs. Champs de patates. Je vous en prie. Votre suspension elle est dure. Elle est très dure. Oui effectivement. Ici moi je suis déjà passé avec. Et là plus loin on arrive à l'entrée du vol. Ah donc c'était bon, c'est moi qui voyais ça en plus petit alors. Ça sent la crévaison. Ah non. C'est ça. Elles sont grandes leur... Leur chambraire. Ouais. Tu l'as fait une meuf ? Non non c'est une occasion. Combien de kilomètres elle a ? Elle a très peu de kilomètres faut que je regarde. Euh... On l'a acheté très peu de kilomètres. Elle est à 39 000 kilomètres. Et je crois qu'on l'a acheté elle en avait... 27... 27 kilomètres ? 27 000. Ah 27 000. Ouais c'est ça. Donc maintenant elle est à 39 000 kilomètres. Et euh... On l'a acheté elle en avait 27 000. La boutique, ça s'appelle une Bugatti. Une Bugatti ouais ça... Faut la trouver la Bugatti. Faut la trouver. Comment elle s'appelle ? Vérone. C'est ça ou quoi ? Ouais. Et si tu mets un point positif à Gritonnet. C'est la maniabilité. J'ai habité dans ce quartier, je vais te montrer où j'ai habité. C'est... 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 C'est vraiment vie hein, ici. C'est vraiment vie. C'est... On en a dû nous faire rire. J'aimerais bien. Ferrari ? Ouais. Là en haut. Mais il n'y avait pas... Cette voie d'accès n'existait pas. Et donc la seule manière d'arriver à la maison, c'était de monter les 65 marches. C'est trop facile. Tac tac. Eh bah dis donc vous étiez bien en forme alors. Ah ouais. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à m'ajouter sur Facebook et Instagram. Embarque avec moi.